Bonjour à tous, je vais de nouveau traiter le thème de la perversion narcissique et cette fois je vais aborder le fait que les pervers nous préviennent vers le début de la relation ou même au début carrément de la relation. Donc cette vidéo s'appuie sur mes lectures évidemment, sur les vidéos que j'ai pu regarder et qui sont parfois très remarquables et également et surtout sur mon vécu. Et je peux vous assurer que la plupart, pour ne pas dire la totalité, oui on va dire la totalité des pervers narcissiques que j'ai rencontré, m'ont prévenu avant la relation ou plutôt au début de la relation. Alors je vais donner quelques exemples, le plus récent sans doute, la personne m'a expliqué, je ne suis pas quelqu'un d'intéressant, je porte des masques, tu me vois sous cet angle mais en réalité je porte sans arrêt des masques, c'est une imposture le fait que tu t'intéresses à moi puisque je suis un imposteur, voilà, il a trouvé qu'il s'est traité d'imposteur lui-même. Il y a eu d'autres cas où les gens m'ont carrément expliqué ce qu'ils avaient fait subir à une autre personne sans raison. Je pense notamment à quelqu'un qui avait fait exprès, il m'expliquait lui-même, avait fait exprès de ne pas se rendre à tel rendez-vous avec un jeune homme qui était vivement intéressé à lui et c'était volontaire de la part de ce pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il était très content d'avoir fait ça. Enfin, très content sur le moment mais là, quand il m'en parlait, il avait peut-être un petit regret dans sa voix, mais un regret, comment faut-il interpréter ce regret ? Peut-être regrettait-il d'avoir lâché sa proie si rapidement finalement, puisqu'il avait été extrême dans son attitude avec la proie en question et avait bloqué en quelque sorte la possibilité pour la proie de communiquer avec lui ensuite. Donc c'était encore quelqu'un de particulier. Mais vraiment, d'autres m'ont expliqué aussi par leur, non pas par leur parole, mais par leur attitude. Leur attitude au départ était tellement incroyable, extrême, était tellement négative vis-à-vis de moi que je ne pouvais qu'arrêter. Continuer, c'était absolument suicidaire. Et pourquoi j'ai continué ? Je pourrais l'expliquer, mais ça serait un peu long et ça ne serait pas l'objet de cette vidéo. Voilà. Et je pourrais citer d'autres exemples, mais je crois que, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les pervers narcissiques, souvent, au début de la relation, vous préviennent. Écoutez-les à ce moment-là. C'est peut-être le seul moment où ils sont sincères. Et ils vous disent vraiment qui ils sont. Et peut-être, est-ce qu'une façon, une bravade, ou une manière de nous appitoyer, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça peut tenir. Je ne l'ai pas encore élucidé. Mais peut-être que lors d'une prochaine vidéo, je vous en parlerai. Et je vous souhaite en tout cas une bonne journée et vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR –